Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proche des entreprises. Et Marie-Claire Paulette est avec nous, présidente nationale de la Fédération France Adote. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Bonjour Madame. Cette association en fait c'est une fédération plutôt des associations pour le don d'organes et les tissus humains. Oui. Et en fait c'est quoi ? Est-ce que finalement vous regroupez aujourd'hui des associations un petit peu partout en France ? C'est un groupe, 70 associations qui sont réparties dans toute la France. C'est ça. Vous vous êtes régie par la loi bioéthique ? Oui, on n'est pas régie par la loi bioéthique justement c'est ce qu'on explique aux gens. Qu'on est aux honneurs présumés si on ne s'est pas fait inscrire sur le registre des refus. Nos missions nous c'est d'informer et de sensibiliser le public afin qu'ils en parlent en famille. Et qu'ils en discutent de leur volonté. Alors pour qu'on comprenne bien, il y a le don d'organes. Est-ce qu'on peut donner certains organes forcément de son vivant déjà ? On est d'accord ? Oui, on peut donner de son vivant. Lesquels par exemple ? Le rein et le foie. Le rein et le froid. Et aujourd'hui il y a un cadre plutôt législatif pour ce don d'organes. Comment ça se passe ? Parce que j'ai l'impression qu'il y a une déficience de communication sur ce sujet-là. Même si on en parle beaucoup. Le don entre vivants, il peut se faire en famille avec le père, la mère, les enfants, les cousins. Et on l'a élargi aux amis, proches. Vous savez on en a pratiqué 550 l'année dernière. Je ne sais plus combien de foie, entre le foie et le rein, puisqu'il n'y a que ça qu'on peut greffer du vivant. C'est très compliqué parce qu'il faut d'abord que tout le monde soit d'accord. Et ça sera le procureur de la République qui donnera l'accord. Parce qu'il y a un comité d'éthique qui va se réunir pour décider, voir si la personne veut bien donner, si elle n'est pas influencée, il faut faire attention. En France, on a une éthique très importante. Très encadrée, oui. Vous comprenez que ça peut aussi être l'objet de demandes d'argent. Et de trafic, soyons clairs. La limite, tout à fait. C'est vraiment en régie. Ça met à peu près un an, les démarches. Parce que les personnes sont consultées individuellement, sont vues par un psychologue. C'est très sérieux. Et le don post-mortem aujourd'hui, est-ce que ça veut dire que c'est plus souple ? Oui, il faut être en état de mort encéphalique. La mort encéphalique, c'est la destruction totale et irréversible du cerveau. C'est-à-dire que le cerveau ne fonctionne plus, les organes ne fonctionnent plus s'ils ne sont pas oxygénés rapidement. Et cette mort encéphalique, elle est rare aussi. Elle est assez rare. Vous comprenez ? Comment on fait ? Pour ceux qui nous écoutent et qui se disent, oui, c'est vrai que j'y ai souvent pensé, j'ai pas sauté le pas. C'est quoi la démarche aujourd'hui ? Pardon ? La démarche aujourd'hui pour le don d'organes ? Eh bien, je vous dis, normalement, on est tous, la loi, les diverses lois bioéthiques, on est tous donneurs présumés. D'accord. Et on a mis en place, il y a quelques années, par une loi bioéthique, un registre national des refus. Si on voulait, on pourrait, ce qui est constaté tout de suite, c'est si la personne est inscrite sur le registre des refus, donc il n'y a pas de prélèvement. Mais si on appliquait la loi, on pourrait prélever la personne, si elle n'est pas inscrite sur ce registre des refus, et aller voir la famille en disant, voilà, on lui a prélevé 4-5 organes. Mais vous comprenez bien qu'on ne peut pas pratiquer comme ça. Absolument. Juste un dernier petit mot, combien aujourd'hui de patients sont en attente ? Ah, il y a 22 000 personnes en attente, 22 103, quelque chose comme ça. Mais ce qu'il y a de grave et que je veux rajouter, c'est que plus va, plus le taux des refus augmente. Alors j'imagine qu'il y a beaucoup du religieux aussi dedans, ou des gens qui ont peur. Oui, et c'est parce que les gens ne savent pas, les familles ne savent pas. D'accord. Merci beaucoup en tout cas Marie-Claire Paulet d'avoir accepté notre invitation à présidente nationale de la Fédération France Adote. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.